Le livre de l'imam Al-Aqdari Par entrer dans le vif du sujet Puisqu'on a évoqué la première obligation qu'il cite dans son livre Lorsqu'il nous dit C'est-à-dire la première des choses qui est obligatoire pour le moukallaf Est de corriger sa foi Donc on en est venu à expliquer ce que signifiait le moukallaf Qu'est-ce qu'on avait dit sur cela ? Le moukallaf c'est Celui qui est Puber, comment on dit en arabe ? Comment est-ce qu'on dit en arabe puber ? Oui là-bas Celui qui est balir, puber et doué de raison C'est-à-dire en arabe ? Aqil Balir Redites-le Aqil Balir Aqil Donc ça inclut tout musulman adulte qui a atteint l'âge de la puberté et qui n'est pas fou D'accord ? Donc c'est cette personne-là à qui Allah ordonne un certain nombre d'obligations comme on l'a évoqué Comme la prière, comme le fait de donner la zakat, comme le fait de jeûner Ramadan Donc celui qui est encore un enfant, il n'a pas cette obligation-là Mais il doit se préparer au jour où il deviendra moukallaf Quant au fou, on a dit que tant que sa folie est présente, il n'a rien à effectuer d'obligations Mais lorsqu'il retrouvera sa raison, eh bien il devra effectuer les obligations qu'Allah lui a ordonné de faire Et ensuite, justement, on a évoqué cette première obligation C'est la première obligation qui nous inclut tous en tant que musulmans Avant même de faire la prière, avant même de faire toutes ces choses-là qu'Allah nous demande de faire dans son livre Ainsi que son prophète, sallallahu alayhi wa sallam Eh bien c'est le fait de corriger sa foi Corriger sa foi Parce que la foi, lorsque tu crois, tu crois en un ensemble de choses, plein de choses Mais il y a des gens qui ont une mauvaise croyance Ils croient en des choses qui sont fausses Qui sont mauvaises Qui sont graves aussi parfois Il y a des gens parmi les êtres humains qui croient qu'il y a plusieurs dieux Il y a plusieurs divinités Et donc ils adorent d'autres divinités en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala C'est ce qu'on appelle les polythéistes Est-ce qu'ils doivent corriger leur foi ? Il faut qu'ils corrigent leur foi Et cette correction de la foi, elle doit les amener à quoi ? À croire en un seul Dieu Qui est Allah, subhanahu wa ta'ala Et qui est le seul qui mérite d'être adoré D'accord ? Donc ça implique quoi ? Par exemple, si on prend une personne Qui n'est pas musulmane D'accord ? Par exemple, elle croit en plusieurs dieux Qu'est-ce qu'implique le fait Qu'ils doivent corriger sa foi ? Cette obligation-là Elle implique quoi ? Voilà, il n'est pas musulman Il est en dehors de l'islam Il croit en d'autres dieux Que Allah Et il adore d'autres dieux qu'Allah Il doit faire quoi ? Il doit corriger sa foi Mais par quels moyens ? Comment il doit faire pour corriger sa foi ? En lui disant shahada Effectivement, en disant shahada Effectivement, ça lui suffirait S'il le dise de façon sincère D'entrer en islam Mais avant qu'il dise la shahada Il faut qu'il soit convaincu ou pas ? Oui ou non ? Oui Ben comment on fait pour le convaincre ? On fait comment ? Oui ? Les musulmans, ils cherchent à La bonne salle Exactement Exactement Donc il faut déjà Qu'on lui explique ce qu'est La religion d'Allah Qu'on lui explique ce qu'est l'islam Qu'on lui démontre Qu'on lui prouve Que la bonne croyance C'est la nôtre Si maintenant il n'a aucun moyen de savoir La vérité Comment est-ce qu'il peut corriger sa foi ? Donc ça implique pour lui de quoi ? De De réfléchir Donc la première obligation Qui vous incombe En tant qu'être humain C'est de réfléchir De réfléchir pour arriver à quoi ? Pour arriver Dites pas n'importe quoi Si vous ne savez pas Vous ne dites rien Et vous écoutez attentivement Il doit réfléchir pour quoi ? Pour arriver à quoi ? Voilà À arriver à la vraie religion À la vérité Le fait qu'Allah est unique Et qu'il est le seul Qui mérite d'être adoré C'est compris ou pas ? Donc votre première obligation C'est ce qu'on appelle en arabe Al-Nadhar La réflexion C'est la réflexion La première obligation Redites-le Al-Nadhar Al-Nadhar C'est la réflexion C'est la réflexion Et vous savez Dans le Coran Il y a beaucoup de versets Qui démontrent L'obligation Qu'a l'être humain De réfléchir Pour arriver à Allah Et pour arriver À la véritable religion Puisque Allah Ta'ala dit Par exemple Un verset que vous connaissez Généralement Ça veut dire quoi ? Oui ? Exactement Donc le verset Qu'est-ce qu'il dit Dans surat Dans surat Al-Rashia Allah dit Ne voit-il pas Comment est-ce que Le chameau A-t-il été créé ? Comment est-ce que Nous l'avons créé ? Cette question-là C'est une question rhétorique C'est pour interpeller quoi ? C'est pour interpeller Nos raisons Pour nous inciter À réfléchir Ah oui Subhanallah Le chameau a été créé De cette façon-là S'il a été créé Il y a toujours Une sagesse Derrière cette création Il a des bosses Il a Telles choses Qui lui permettent De survivre Dans le désert Tout ça Ça ne peut pas Venir de n'importe quoi Ça ne peut pas Venir du hasard Et comme cela On réfléchit Donc ce verset-là Il nous incite à quoi ? À réfléchir Et lorsque vous méditez Et lorsque vous réfléchissez Eh bien Vous corrigez votre foi Vous comprenez ? Donc ça C'est un exemple De verset Il y a plein d'autres versets Dans lesquels Allah nous incite A méditer sur ses signes Et sur sa création Puisqu'il dit par exemple C'est juste un exemple Il y en a plein des versets Il dit par exemple Il y a Dans la création Des cieux Et de la terre Écoutez bien C'est un verset d'Allah Il y a Dans la création Des cieux Et de la terre Et de l'alternance Entre le jour Et la nuit Des signes Pour ceux Qui sont doués De raison Et dans un autre verset Il dit Il y a des signes Pour ceux Qui raisonnent Donc Allah Ta'ala Quand il s'adresse A nous Il s'adresse A nos raisons A notre intelligence Il s'adresse Il s'adresse Il s'adresse à notre intelligence Parce qu'il veut Que l'on reconnaisse Sa grandeur Et que l'on reconnaisse Son existence Et que l'on reconnaisse Que lui seul Mérite d'être adoré Et ce par les signes Qu'il nous a laissés Donc là il a donné quoi Comme signe ? La création des cieux Et de la terre Parce que n'importe qui Qui est sincère Et qui médite Sur les signes De la création des cieux Et de la terre Il ne peut que reconnaître L'existence d'Allah Par exemple Si tu médites Tout ce qu'il y a Autour de toi Quelles sont les choses Qui peuvent Te faire parvenir A cette idée Que Allah seul existe Et qu'il est le seul Qui doit être adoré Réfléchissez Je m'adresse surtout Au plus grand parmi vous Oui Comment ? Le temps de salat Non La création C'est beaucoup plus large Que tout ça Quand on parle des choses On parle de tout Ce qu'il a créé Tout ce qui est autour de vous Tout ça c'est créé Par Allah Mais comment est-ce que Vous arrivez Au fait que Allah Il existe A partir de simplement Ce que vous voyez Autour de vous Réfléchissez C'est justement ça L'objectif et le but De ce qu'on est en train de dire C'est justement Que vous réfléchissiez Oui les filles Vas-y Voilà Il nous a créé Mais justement Comment t'arrives au fait Qu'il nous a créé Notre croyance C'est qu'il nous a créé Mais comment t'arrives au fait Qu'effectivement Il nous a créé C'est quoi tes arguments Vas-y Si tu parles à un non-musulman Qui est en face de toi Comment tu vas lui démontrer Le fait Que Allah existe Et que nous Nous ne sommes que Des créatures d'Allah Comment on fait Hein Ben c'est un problème Si maintenant Tu utilises le Coran Lui Est-ce que le non-musulman Il croit au Coran Il ne croit pas au Coran Il y a d'autres signes Que le Coran Puisque les ayats Vous savez les ayats Les signes Il y a deux types de signes Vous avez des signes Qu'on appelle Des signes cosmiques C'est tout ce que vous trouvez Autour de vous Qui existe dans la création Ça c'est des signes Qu'Allah nous a laissés Pour qu'on croit en lui Et vous avez des signes Des ayats Qui elles sont Les ayats du livre Et effectivement Ceux-là ce sont Les versets du Coran Mais quand tu parles à un non-musulman Tu ne peux pas utiliser Les versets du Coran Tant qu'il n'y croit pas Tu vas devoir utiliser D'autres arguments Et justement Les arguments Dans lesquels il fait référence Dans les versets que j'ai cités Ce sont des signes cosmiques Vous n'avez aucune idée De cela Oui Le premier homme sur terre Il n'a pas pu être crié par un homme Il s'est obligé Il a été crié par Oui voilà On commence à se rapprocher D'une argumentation Oui La pluie C'est qui Qui l'a fait descendre Intéressant Quelqu'un d'autre ? Personne ? Personne ? Toi ? Comment ? L'eau est allée sur terre Voilà Oui en fait vous donnez des idées Mais vous n'expliquez pas exactement Vous donnez des bonnes idées Mais vous n'expliquez pas En quoi ça Ça va nous amener À croire en Allah Justement Comment il faut expliquer la chose Par exemple Si on prend l'exemple de l'eau L'eau Elle est Donc l'eau Elle est indispensable Pour notre existence S'il n'y a pas d'eau On n'existe pas On ne peut pas survivre Sur cette terre Donc la réflexion Qu'il faut avoir C'est de se dire Comment ça se fait Que comme par hasard L'être humain Qui est un être vivant Qui a besoin d'eau Et bien forcément Il trouve Tout ce dont il a besoin Dans cette terre Ça indique sur quoi ? Ça indique sur le fait Qu'il nous a mis Sur le fait Qu'il y a Quelqu'un Que la création de l'eau Et la création de notre corps Il est soumis À une chikmah À une sagesse C'est de dire que Celui qui a créé l'eau Et qui a créé l'être humain Et bien Il est doué d'une sagesse D'une connaissance C'est à dire C'est à dire qu'il sait Que l'être humain Aura besoin D'eau Et donc Il a fait créer Cette eau là Qui existe Donc cette sagesse là Qu'il y a derrière la création Elle nous indique sur quoi ? Sur le fait Qu'il ne peut y avoir Que Allah Qui soit derrière Cette création là Ça ne peut pas être Le fruit du hasard Parce que si Véritablement Ce serait le hasard Comment est-ce que ça fait Qu'on arrive À une telle perfection Dans la création ? La création Elle est parfaite Par exemple Moi mon corps En tant qu'être humain Si vraiment Ça avait été le hasard Qui m'avait créé Comme certains disent C'est le hasard Comme si le hasard C'était une entité Comment ça se fait Que tous mes Par exemple Mes sens Ils sont tous dirigés Vers la même direction J'ai pas un oeil Qui est ici Sur mon bras Et un autre oeil Qui est sur ma jambe Non J'ai mes deux yeux Qui sont parfaitement Positionnés Au meilleur endroit Pour que je puisse Les utiliser correctement De façon symétrique De façon bien ordonnée Donc j'ai pas mon nez Par exemple Avec le Que j'utilise Pour sentir les choses Je l'ai pas ici Sur ma poitrine Parce que S'il était sur ma poitrine Je pourrais pas L'utiliser à bon escient Vous avez compris ? Oui Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Est-ce que mon corps Il est créé avec une sagesse Avec une hikmah Avec une science Une intelligence Oui Alors Qui est-ce qui possède Cette sagesse Cette science Et cette intelligence ? Et bien c'est Allah Et à partir de ça J'ai fait un raisonnement J'ai réfléchi Et à partir de cette réflexion-là Je suis convaincu Je suis arrivé à la conviction Que Allah existe Et c'est justement Ce qui vous est demandé Dans le livre Dans le Coran Allah il vous demande De méditer De réfléchir De ne pas être des moutons Vous n'êtes pas musulmans Juste parce que Vos pères sont musulmans Non Ça veut dire quoi ? Si vous êtes musulmans Que par tradition Ça veut dire que Demain si une personne Elle vient Elle vous donne des arguments Pour vous faire douter Vous allez douter Non Le musulman Il doit être convaincu Et pour être convaincu Vous devez Méditer Réfléchir sur la création Et connaître les arguments Qui prouvent Ce en quoi vous croyez Vous avez compris Et c'est pourquoi Allah Ta'ala Il a blâmé Ceux qui suivent Par tradition Qui croient Mais que par tradition Et il a dit Subhanahu wa ta'ala Il a dit Il a dit C'est-à-dire Et lorsqu'on leur dit Suivez Ce qu'Allah a fait descendre Ils disent Ils disent Mais nous Nous suivons Ceux que nous ont laissés Ceux que nous avons trouvé De nos pères De nos ancêtres Et ensuite Allah leur répond En disant Et si leurs pères N'étaient pas De ceux qui résonnent Et de ceux Qui sont bien guidés Parce que S'ils ne sont pas De ceux qui résonnent Et de ceux Qui ne sont pas Dans la guidée Ils vont les suivre Tout simplement En enfer Donc vous ne devez pas Suivre par tradition Mais vous devez Être croyant Par réflexion Comment on dit La réflexion en arabe ? Na 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 Redites-le Na Na Et c'est ce que Tous nos savants Affirment Les savants de l'islam Affirment tous Que la première obligation En tout cas La majorité Que la première obligation Qui incombe A l'être humain C'est la réflexion Pour arriver A la foi saine A une foi saine A une croyance saine Et véridique Et parmi Ce qui est rapporté Par exemple Ibn Al-Qassar Qui dit Par rapport A ce que dit A la vie De l'imam Malik Ibn Anas Qui fait partie Des grands savants De cette Ummah Et il dit Et la vie L'opinion De l'imam Malik Est l'obligation De la réflexion Et de l'argumentation Et ceci est l'opinion De la majorité Des gens de science D'accord Donc la première obligation C'est de réfléchir Par contre Est-ce que cela signifie Que si quelqu'un Il est croyant Mais juste par tradition Il est musulman Mais il est musulman Juste par tradition Parce que ses parents Ils sont musulmans Est-ce que sa foi Elle est valide ? Est-ce qu'elle est valide Sa foi ? Mais si vous dites Qu'elle n'est pas valide Ça veut dire Que vous l'avez fait Sortir de l'islam C'est grave ça Par exemple Une personne Elle ne connait pas Les arguments Une personne Elle ne connait pas Les arguments Il y a beaucoup de gens Ils ne connaissent pas Les arguments Vous allez dire Que ces personnes Ne sont pas musulmanes Juste parce qu'elles Ne connaissent pas Les arguments Non Non c'est trop abusé C'est extrême De dire ça Non au contraire Ce que nous disons C'est qu'il est obligatoire Pour lui De connaître les arguments Mais s'il ne le fait pas Il est toujours musulman Il est croyant Tant qu'il est sincère Dans sa croyance Il est croyant Mais par contre Il a commis un péché Donc Maintenant que vous connaissez Ce statut Méditez sur la création Allah Il vous incite Continuellement A méditer sur la création D'Allah Méditez Regardez comment est-ce Que les arbres sont créés Comment est-ce que la terre A été appelée pour nous Comment est-ce que Notre corps est parfaitement adapté A l'environnement Qui nous entoure Méditez sur ce genre de choses Et plus vous méditez Plus vous allez avoir La conviction La certitude dans votre cœur Que Allah existe véritablement Et que lui seul Mérite d'être adoré Et ceci Car il est le seul Qui peut être décrit Par la science La sagesse Et la capacité de créer C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti